Bonjour à tous les cafardinos, je vous souhaite de passer d'agréables vacances, il me semble que c'est des vacances, peut-être pas partout en France, mais en tout cas c'est des vacances, bisous à tout le monde. Aujourd'hui, ou plutôt dans la nuit, il y a eu une mise à jour sur CSGO qui a changé quand même un élément majeur, notamment sur le sniper, je vais revenir au-dessus, je pense qu'il a été nerf et peut-être qu'ils ont tué la WAP, entre guillemets. Mais aussi un nouvel élément de réglage de crosshair et un nouveau HUD de menu d'achat, beaucoup plus intuitif. Mais avant ça les gars, je vous conseille à tous de passer par mon site internet pour acheter votre matériel, malexesgo.fr, la boutique, même si c'est pas une boutique, c'est là où je référence un petit peu tout le matériel que je conseille, sur les souris, les casques, les claviers, etc., les configs en fonction des budgets. Donc merci à ceux qui passent par mon site parce que je touche une commission et voilà, tout simplement merci, passez par mon site internet ceux qui achètent du matériel. Maintenant on va passer au jeu et on va passer notamment sur les trois éléments qui ont été vraiment modifiés. Donc là par exemple, je vais vous montrer le menu d'achat, donc quand on ouvre le menu d'achat désormais, je vais restart, je vais restart pour vous montrer ça. Quand on ouvre le menu d'achat, on a son agent à droite, on a l'équipement, etc., on voit le globe par exemple, là je suis dans les pistoles et je peux acheter tous les pistoles possibles, sauf celui-là qui est grisé. Pareil si je vais dans les fusils ou les PM, etc., tout est grisé et on a directement une preview un peu de ce qu'on est capable d'acheter. Je vais lancer la config pour vous montrer que quand j'ai beaucoup d'argent par exemple, je peux acheter tout et tout est en blanc, etc., etc. Donc les équipements et tout, c'est plus intuitif, c'est quand même 2020 pour faire cette mise à jour, ils auraient pu faire ça il y a 3 milliards d'années, on ne va pas se mentir. Au niveau du crosshair maintenant, quand vous allez dans votre paramètre, vous allez dans le jeu, vous descendez tout en bas, vous, si vous ne l'avez pas fait, il va falloir activer ce paramètre et après vous avez ça maintenant. Donc en gros, vous pouvez changer, là vous avez votre preview de crosshair ici et vous pouvez le grossir, la longueur en tout cas. Ici c'est le thickness, l'épaisseur, ici c'est le gap, voilà en gros, c'est plus intuitif dans le sens où avant, il fallait se prendre pour des hackers, développeurs, codeurs, ingénieurs informatiques, parce qu'il fallait tout taper ici, crosshair size 1.5, clcrosshair gap-3, etc., etc., etc. Donc ça maintenant c'est beaucoup plus facile, c'est plus intuitif, les gens qui découvrent un petit peu CS, maintenant ils ont un menu pour paramétrer son crosshair. Waouh, c'est génial, il fallait faire ça il y a 10 ans quand même, ils nous prennent un peu pour des cons. Mais le vrai, le vrai, 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 vrai changement, c'est au niveau du sniper et de la vélocité. Donc la vélocité pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tout en haut à gauche, vous avez marqué VEL 0. Quand je cours, je suis à 250 au couteau, quand je cours avec la WAP, je suis à 200 et dès que je scope, je passe à 100. Donc ça c'est la vitesse de déplacement. Quand on crouch, désormais, on est un peu tanké sur le sol. C'est un nerf et je pense que c'est viable parce que la WAP est beaucoup trop forte. De toute façon, on le voit ne serait-ce que par le top HLTV, les meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle sont que des snipers. Pourquoi ? Parce que l'arme est trop puissante. Ce n'est pas parce qu'eux sont très forts, c'est surtout parce que l'arme est trop puissante. On peut ne serait-ce que le voir avec un device par exemple, qui est très certainement moins spectaculaire qu'un Zero ou qu'un Simple, mais qui a des stats hors normes parce que justement il est sniper et qui est très intelligent. Et ce qui a été modifié, c'est quand on crouch. Donc quand je pique crouch comme ça, avant de repartir, maintenant on est tanké un petit peu. Le personnage, il passe de 34 à 60, très très lentement, on va dire ça comme ça, en vélocité je parle. Et voilà, les crouch comme ça, les crouch pique comme ça, vont être beaucoup moins efficaces qu'auparavant. C'est uniquement là-dessus qu'ils ont nerf ce genre de situation. Donc toutes ces situations-là où on avait un sniper qui est repiqué, là maintenant vous voyez, quand je remonte, avant de repartir, bon on avait le crouch bug qui nous ralentissait, mais de temps en temps le sniper lui pouvait continuer de repique, repique, repique avec le crouch. Maintenant, il va être un petit peu tanké au sol, il va être beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins efficace, beaucoup moins véloce, beaucoup moins rapide, beaucoup moins réactif. Et donc je pense que c'est une bonne chose, parce que très honnêtement, on le voit ne serait-ce qu'avec les stats, les snipers sont beaucoup trop forts, pas parce qu'eux sont des excellents joueurs, mais surtout parce que l'arme est très puissante, elle permet de prendre moins de risques, ce genre de choses. Prendre un duel comme ça à la WAP et s'en aller, c'est extrêmement facile, alors qu'être comme ça ici au rifle, à la K ou à la M4, il faut vraiment avoir de l'aim, il faut vraiment gagner son duel, il faut vraiment être récompensé. Si tu mets un gros 2 balles ici avec une AK ou une M4, tu sais très bien que tu es récompensé, tu te dis « putain j'ai mis 2 balles, j'ai gagné mon duel ». Quand tu es à la WAP dans ce genre de situation, ce n'est pas trop ça. Bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais grosso modo, vous avez compris, c'est la mise à jour, un nouveau menu intuitif, un nouveau système, en tout cas de paramètres de crosshair, c'est bienveillant, ils se rapprochent un petit peu de leur communauté, ils essayent de faire ces choses-là et tout, comme on avait dit sur la précédente mise à jour, on sent que Valve maintenant veut faire un peu mieux les choses, mais ce genre de truc, les gars, on ne va pas se mytho, on est en 2020, frère. On est en 2020, on aurait pu faire ça il y a 15 ans, un menu pour les paramètres, c'est cool. Après ici, c'est plus intuitif, c'est un peu plus joli, super, j'ai le taser de disponible. C'est mieux parce que ça peut permettre, on va dire, de ne pas être focus-focus sur l'économie, de ne pas savoir, tu vois, il te reste 4000, qu'est-ce que tu achètes, pas qu'est-ce que tu achètes. Là, tu fais un tour comme ça, plus ou moins, et tu vois plus ou moins ce que tu peux acheter, ce que tu ne peux pas acheter. Donc, je pense que pour les nouveaux joueurs, les joueurs casual, même les joueurs qui ont quand même quelques milliers d'heures de jeu, mais pas de ouf dans la compétition et tout, qui ne se focus pas sur l'aspect économique, etc. Je pense que pour eux, en tout cas, c'est vraiment intuitif de dingue. Par contre, les joueurs qui ont vraiment beaucoup d'heures de jeu comme moi, ou qui jouent de manière compétitive comme moi, etc. Le menu d'achat, on connaît tout par cœur. Moi, de toute façon, j'achète avec le pavé numérique, donc je sais très bien ce que je dois acheter en fonction de l'économie que j'ai et tout. J'ai tellement l'habitude que voilà. Et pour les paramètres du crosshair, je ne vais pas vous mytho, mais moi, si je veux grossir mon crosshair, je fais CL crosshair size, je le passe à 3 et voilà, j'ai un gros crosshair, entre guillemets. Alors que maintenant, tu fais ça tranquillou, tu passes à 5 et hop, tu te mets bien comme ça. Bon, c'est quand même plus intuitif, c'est cool. La mise à jour est sympa. Pour l'AWAP, je pense que c'était quand même nécessaire. Les AWAP étaient beaucoup trop fortes. Il y avait trop de mecs qui repiquaient comme ça. Vous voyez, il est tanké. Il ne peut pas repartir là tout de suite. Il est un peu tanké au sol. Il ne peut pas repartir une fois qu'il pique crouch. S'il pique debout, ça ne change rien du tout. Donc s'il pique comme ça, il peut repartir tout de suite. Par contre, s'il pique comme ça, il ne peut pas repartir tout de suite. C'est ça que je veux dire. Bon, ok, bon, voilà les potes. On a tourné en rond dans cette vidéo. Mais ce n'est pas grave. Tu laisses un like, tu t'abonnes si tu as kiffé. Et à bientôt. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501